10 mars 1997, 10 mars 2016, le Sénat, la haute chambre du Parlement a eu 19 ans hier, créé après l'avènement de la démocratie au Gabon. L'institution et ses instances dirigeantes poursuivent allègrement l'expérience du bicamuralisme. Le feu Georges Raouiri à Lucie Milebu Obusson, épouse Mbussu. Cédric Moli, Malonga. Le 10 mars 1997, le Sénat siégea pour la première fois sous la présidence de feu Georges Raouiri. Créé par la volonté politique du président Marbongo Ondimba, cette institution parlementaire utile pour la consolidation de l'État de droit est considérée aujourd'hui par de nombreux Gabonais comme une caserne pour les hommes politiques en fin de carrière. Ignorance ou mauvaise foi à chacun d'apprécier. Dès sa création, la mission qui lui a été dévolue était de servir d'interface entre l'exécutif et les collectivités locales. Visiblement, cette chambre parlementaire n'a jamais dérogé. Outre le vote de la loi, le contrôle de l'action gouvernementale et le consentement de l'impôt, le Sénat dispose de la primauté dans l'examen de tous les projets de loi qui concernent les collectivités locales. Les sénateurs, pour leur part, sont donc les porte-voix de ces dernières au sein du Parlement. 19 ans après sa création, le Sénat est à sa quatrième législature. Après Georges Raouiri, René Randembinokonike, Rose Francine Rogombe, c'est Lucie Milebou Obusson et Pouze Mboutsou qui est au perchoir actuellement. Les débuts, certes, étaient difficiles, mais au fil de temps, l'institution a su asseoir sa légitimité et se faire une notoriété à l'échelle nationale et internationale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !